Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour une grande communauté qui est la communauté P-Network. Et nous allons faire une analyse complète, j'ai dit bien une analyse complète de la situation que vit le projet actuellement et comment, quelles sont les consignes à suivre. Alors, si vous vous retrouvez dans ce projet, c'est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mieux encore, nous allons parler de certaines informations comme Binance, nous allons parler de certaines informations comme FTX, Nous allons parler des hackers qui ont commencé par mettre en oeuvre leur plan diabolique comme toujours. Et nous allons parler aussi de Dogcoin, oui. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes sans savoir que nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie. Et ce matin, l'équipe de Cliquez vous gagnez nous dit ceci. Les crypto-monnaies prennent l'ascenseur pour descendre rapidement. Oui, oui. La descente des crypto-monnaies est très, je ne sais pas moi, c'est un sujet, tu sens que c'est l'ascenseur que la descente prend. Et pour remonter, elle prend l'aide d'escalier. Et nous savons, pour remonter, c'est difficile. Comme on dit souvent aussi, c'est facile de détruire, mais difficile de construire. Oui, oui. Donc, l'équipe de Cliquez vous gagnez, c'est un peu quelque chose de ce genre. Donc, seuls les durs resteront. Seuls ceux qui veulent avancer dans ce domaine resteront. Donc, vous êtes sans savoir que nous disponibilisons d'une formation. Donc, en description de la vidéo, d'aller voir le lien. Si vous voulez être formé, vous voulez avoir des suivis. Vous voulez avoir des analyses en temps réel des événements qui se passent en crypto-monnaie. Inscrivez-vous à notre formation. Ça vous donne accès à notre cours. Mieux encore, à un groupe VIP où nous faisons de temps en temps des analyses des situations comme celle-ci. Alors, on va commencer par cette information. Mes frères et soeurs, le chien qui représente le dog-coin est sérieusement malade. Oui. Il est sérieusement malade. Et ça me dit qu'il a atteint d'un cancer. Oui, c'est triste. Il a atteint d'un cancer. Donc, vous savez, il y a des chiens qui vivent longtemps. Donc, voilà, il a atteint d'un cancer. C'est triste. C'est triste pour la communauté. Et c'est sûr que le grand-papa, le papa des dog-coiners, qui est le mosque, va venir au secours. Et le mosque, tu as tellement fait d'argent sur le dog-coin, tu feras plus encore si tu sauves ce chien-là. Qui représente toute la communauté des mêmes coins. Et qui, voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Juste une information pour dire franchement, le chien est vraiment malade. Il a atteint d'un cancer. Bon. On ne nous dit pas de cotiser. Donc, il n'y a pas de cotisation. Espérons. Ce n'est pas bon rétablissement à ce chien-là. Alors, deuxième information qui est celle-ci, les gars. Très importante. Celle-ci. Deuxième information qui est celle-ci. Mais, je me pose la question. Je me pose franchement la question. Les gens me prennent comme moi. Je ne sais pas. Mais, si cette information est vérifiée, ce n'est pas bien. Je dis que ce n'est pas bien. Bon. On nous informe que le gouvernement de Bahamas, qui régularise les marchés financiers, a à sa possession un montant de 3 milliards, plus de 3 milliards de dollars à sa disposition. Qui est l'argent de FTX? Oui, oui. Qui est l'argent de FTX? Sincèrement. Moi, personnellement, je sais ce que je ne comprends pas. Pourquoi ne pas combien FTX doit faire? Je crois bien que c'est vers 7, 10 millions, 30 millions, parce que j'ai quelque chose de genre. Mais, il y a déjà quelque chose de bien. Commencez par faire un plan pour payer les gens un peu, un peu. Si quelqu'un a sur la plateforme FTX 100 000 dollars, mais qu'on le donne du moins 30 000 dollars en attendant de repartir afin qu'on puisse régler. Mais, on dit qu'un gouvernement est presque à 3 milliards de FTX. Non, mais, ça ne veut dire pas. Ils ont pris ça dans l'intention de ne pas laisser FTX gaspiller les fonds. Ils ont pris ça dans l'intention après de payer un peu, un peu, comme ils ont déclaré faillite, de payer un peu, un peu les utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du cash dans le cash dans FTX. Les gars, si vous avez votre argent dans FTX, la chose est sûre qu'on doit vous payer. On doit nous payer. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a l'argent. Il y a l'argent. Même si ce n'est pas beaucoup, là. On n'a qu'à donner un peu, un peu. On va prendre. On va prendre. Franchement, ça sent vraiment la magouille dans toute cette affaire-là. Ça sent vraiment la magouille. Franchement, non, non, non. Ils n'ont qu'à ne pas payer. Ce n'est pas sérieux. Bon, j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo. Ils vont encore ne pas payer. Alors, troisième information qui est celle-ci. Oui, les gars. Le CO de Binance nous informe. Je dis bien. Il nous informe. Le nombre d'utilisateurs que l'échangeur a. Oui, le nombre d'utilisateurs que l'échangeur a. Nous essayons de savoir qu'aujourd'hui, les échangeurs, hein, sont, voilà, des lieux où, malheureusement, certaines personnes laissent leur fonds en disant qu'ils sont en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité un jour, je vous dis ça, je veux toujours vous répéter ça. Les gens, c'est de mieux où vous achetez, où vous vendez. Sur n'importe quel échangeur. Donc, soyez très prudent. Qu'en bas, on nous informe, oui, qu'en bas, on nous informe qu'elle est disponible de plus de 100 millions d'utilisateurs. Binance nous informe qu'elle est disponible de plus de 120, oui, 120 millions d'utilisateurs. Oui, quand nous voyons cela, on se dit que franchement, l'adoption est en train d'arriver. Oui, l'adoption dans le domaine de la crypto-monnaie est en train d'arriver. Mais comment elle est en train d'arriver? Je dis bien, comment elle est en train d'arriver? Quand nous regardons ici, notre binance nous dit clairement qu'elle disponibilise de plus de 7500 fonctionnaires. C'est beaucoup, représenté dans plus de 100 pays. C'est représenté dans plus de 100 pays qui vient au service de 120 millions d'utilisateurs dans le monde entier. C'est beaucoup. 120 millions d'utilisateurs, là. Or, le bitcoin, il y en a combien? Il n'y en a que seulement 21 millions. Donc, quand vous faites les calculs, vous voyez qu'il n'y aura pas de bitcoin pour tout le monde. Il y aura certains qui n'auront pas le bitcoin. Oui, oui. Oui, oui. Donc, on a combien sur la Terre, sur la planète? Des milliards. Si 10% commencent à utiliser les crypto-monnaies, est-ce qu'il y aura la place pour tout le monde pour l'interrogation? Donc, toi qui me regardes, tu t'es déjà réveillé si tôt. Alors, continue la lutte et la marche. Alors, avant le dernier sujet, avant d'entendre le sujet P, qui est très important, l'information, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui. On dit des hackers, on piratait le compte d'une célébrité et on commençait par demander des bitcoins et des heteromes. Pour vous rappeler ici, en tout cas, ici, ici, 400 millions de personnes sur Twitter vont être victimes. Il y a de cela trois jours, on a fait la vidéo. On a répliqué la vidéo ici. Mon équipe a demandé de répliquer la vidéo parce que c'est une fonction très importante. Bien, malgré cela, les gens ne comprennent pas. Il y a certains, c'est-à-dire qu'on dit, si vous n'êtes pas un fidèle à abonner à cette chaîne, vous ratez beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas un fidèle à abonner à cette chaîne-là, abonnez-vous et actuez la question de l'éducation. Quand vous voyez une vidéo là, et si vous avez la possibilité, allez courez, courez pour regarder. Courez pour regarder la vidéo. Hier, on faisait la vidéo sur Solana. On a déjà fait la vidéo plusieurs fois sur Solana ici. Mais malgré cela, les gens n'ont pas regardé la vidéo. Et quand on faisait la vidéo, au même moment où on faisait la vidéo, le prix de Solana était à combien? Le prix de Solana était à 10 dollars. Maintenant, quand on voit le prix de Solana, hier, c'est revenu presque à 8 dollars. Hier, c'est revenu presque à 8 dollars. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas un fidèle abonné ici, vous risquez de rater beaucoup d'informations. Et ces informations-là risqueront, voilà, va agir beaucoup sur vos finances. Alors donc, on a déjà dit, donc, soyez prudents. Je ne vais pas encore expliquer ça. Et si je viens juste vous dire, si vous n'êtes pas encore, regardez cette vidéo là-là. C'est celle-ci là-là. Allez la regarder pour mieux comprendre cette attaque à Kim qui a commencé. Ça va continuer, ça va continuer sur Twitter. Parce qu'on a certaines autorités, certaines personnes influentes qui ne savent pas que la sécurité est très importante. Voilà, donc, ils vont tomber dans les... Leurs public vont finir par tomber dans les pièces si vous êtes un public de ce genre de personnes. De ce genre de personnes. Donc, prudence. Alors maintenant, mes frères et sœurs, revenons-en sur la vidéo qu'on a faite hier. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez regarder ça. Vous allez dire, si vous ratez une vidéo ici, vous n'allez pas comprendre celle-ci. Donc, après, quand vous avez suivi de regarder celle-là, mettez une pause pour regarder celle-là aussi. La bonne nouvelle pour Pi Network. Oui, mes frères et sœurs, vous êtes sans savoir que la communauté Pi Network a... Pas la communauté. Je ne peux pas dire la communauté parce que, franchement, c'est un sujet très important. Je vais faire une vidéo sur ça là. On ne va pas finir ici. Et le projet Pi Network, comme tous nous savons, le projet des mineurs de téléphones portables, a eu la grande nouvelle de quoi? D'un listing des échangeurs. D'accord? Et hier, on faisait la vidéo ici en expliquant ce qui se passe concrètement. Alors, on vient parce que l'équipe de Pi Network a répondu. Elle a bien et bien répondu. Elle a répondu à ce listing-là que nous sommes actuellement en train de voir. Mais comment elle a répondu? Voici ceci. Mes frères, voici la réponse de Pi Network hier. C'est un projet qui ne communique, mais pas beaucoup. Qui communique, mais pas beaucoup. Elle dit simplement ici que la blockchain, en gros, la blockchain de Pi Network, le réseau Pi Network, est un réseau fermé qui ne communique pas avec l'extérieur. Donc, ça veut dire que la blockchain de Pi Network, c'est fermé. Ils sont dans le test net. Donc, ils n'ont pas encore ouvert le MyNet. Ils n'ont pas encore ouvert le MyNet. Ils sont dans un réseau fermé. Elle ne m'est pas fermé. Elle ne me le dit. Ce n'est pas moi qui viens de le dire. Et, ils expliquent encore, Pi Network n'est pas affilié à aucun listing sur les échangeurs. Ce n'est pas moi qui le dit. Donc, ça veut dire, ça veut dire, purement et simplement, regardez très bien. Les échangeurs que nous voyons ici, Pi Network n'est pas affilié à ces échangeurs. Elle dit niaque. Tout ce que vous voyez ici, là, tout ce que vous voyez ici, là, ce n'est pas eux. Et hier, on expliquait ici ce message même de Coma 4 Cap. Donc, ce n'est pas eux qui sont sur les commandes. Donc, il dit, c'est le listing que vous êtes en train de voir dans ce message. C'est le listing que vous êtes en train de voir actuellement, là. Qui sont celles-ci, Hobby, Bitconomy, Échangeurs, SSTX, SuperX. Et, tout ce que vous êtes en train de voir, là, ce n'est pas eux. C'est-à-dire, ils disent, ce n'est pas eux. Et, dans leur message ici encore, ils disent encore, hein. Et, ce n'est pas le vrai Pi qu'ils ont listé. Voilà. Ce n'est pas le vrai Pi qui a été listé sur les échangeurs que vous voyez. Et, ils vous disent encore, la participation, si vous participez à ce genre de truc, vous risquez de perdre vos crypto-monnaies qui sont le Pi Network. Je vais respirer un peu ce secours pour expliquer ce qui s'est passé réellement. Oui. Parce que, c'est grave. Déjà, 13 minutes. Bon. C'est grave. Ça veut dire que, où est-ce que ces échangeurs-là ont pris cette monnaie Pi pour mettre le volume et échanger ? Vous allez voir, vous ne pouvez même pas retirer. Vous ne pouvez même pas déposer vos vrais Pi que vous avez peut-être minés avant vos téléphones. Vous ne pouvez pas les sortir pour déposer sur l'échangeur. Donc, ça veut dire que l'échangeur, il y a un problème. Il y a un problème. Je me pose la question. L'échangeur veut-il détruire le projet Pi en laissant une fausse monnaie qui n'est pas de Pi et faisant croire à la communauté Pi que c'est la monnaie Pi en fin de détourner l'attention de la communauté sur cette monnaie-là qui s'avère une monnaie qui ne vaut rien selon l'équipe de Pi. Parce que si le jour, le jour, je dis bien, le jour que vous, mineurs de Pi, communauté Pi, vous verrez un échangeur que Pi aura listé ici, dit que nous sommes ici sur tel échangeur, c'est celle-là que vous devez prendre en considération. C'est un conseil que je vous donne si vous êtes dans le projet Pi. Le jour que vous allez voir sur le Twitter de Pi, ce n'est pas que Pi ne communique pas sur Twitter, elle communique. Le jour où vous allez voir que les responsables de Pi Network, sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux qui sont officiels, disent que nous avons listé Pi sur tel échangeur, c'est en ce jour-là que vous devez prendre en compte ce listing. Mais pour le moment-là, les pacotis de listings que vous êtes en train de voir là, soyez prudents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le message que je suis en train d'analyser, le message de Pi que je suis en train d'analyser pour vous. Soyez prudents. Partagez la vidéo là au maximum dans la communauté Pi. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer par interagir avec ce genre d'échangeur-là et après quand l'équipe de Pi va vous dire, nous ne sommes pas responsables. Parce qu'ils vont nous dire, vous allez perdre. Les gens viendront dire, bon, et puis non, ils ont passé le message clair et net. Et nous, on se doit dans l'obligation, après avoir annoncé ça dans cette vidéo et en disant de faire attention, nous devons revenir vous redire encore ceci. Ce que nous sommes en train de vous dire maintenant. Alors, si vous voulez avoir la suite des analyses, parce qu'hier, dans le groupe VIP, si vous n'êtes pas VIP, les gars, vous ratez beaucoup de choses. Dans la description de toute vidéo, vous allez voir, comme je dis, toujours un lien. Vous appuierez juste le lien, vous remplissez le formule, vous allez recevoir un email avec l'adresse pour payer 80 dollars. Vous aurez accès au cours, déclicqués pour gagner et accès au groupe VIP. Hier, nous avons fait une analyse vis-à-vis de cette situation que Pi vient de dire. Pourquoi les échangeurs courent pour lister cela? Ils courent pour lister parce qu'ils ont besoin d'une communauté et ils savent que la communauté Pi Network est grande. Donc, ils vont prendre une part de cette communauté-là. en leur miroitant cela. Donc, on a fait cette analyse-là de façon générale dans le groupe VIP. Venez nous rejoindre là-bas dans le groupe VIP pour avoir plus d'analyses sur cette situation. Mieux encore, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, restez connectés parce qu'on viendra avec d'autres vidéos comme celle-ci pour vous informer de la situation actuelle. 16 minutes, c'est déjà beaucoup. Je m'arrête là. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao! Ciao!